Dans cette vidéo je vais vous révéler les statistiques de ma chaîne YouTube et on verra combien YouTube me paye par vidéo, par vue et pourquoi ce nombre est assez élevé. Ibrahim Kamara alias Ibson est un jeune YouTuber et entrepreneur ivoirien vivant aux Etats-Unis. Il a commencé à faire des vidéos en juillet 2020 et il a réussi à cumuler un total de 15 000 vues et 1000 abonnés dans cette même année. A peu près un an après, Ibrahim Kamara cumule aujourd'hui plus de 2 millions de vues sur YouTube et il compte plus de 94 000 abonnés. Ce jeune ivoirien de 21 ans est tout simplement un véritable stratège. Ses vidéos sont très bien structurées et réfléchies, bref la qualité est toujours au rendez-vous. Il a une cinquantaine de vidéos sur sa chaîne. Rappelons que sa chaîne YouTube est principalement basée sur le buzinet sur Internet. Ibrahim Kamara est celui qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet pour de vrai. La chaîne YouTube d'Ibrahim a réellement explosé au cours de ces derniers mois. Mais comment a-t-il fait ? Ibrahim Kamara utilise une stratégie que tout le monde connaît, mais nombreux sont ceux qui négligent cette stratégie. Cette stratégie je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, parce qu'il est grand temps que vous sachiez faire des vidéos qui marchent. Une vidéo qui marchait, une vidéo qui fait avancer votre chaîne et qui touche un grand nombre de personnes et qui vous rapporte de l'argent, parce qu'effectivement YouTube est une plateforme fantastique pour ceux qui veulent gagner leur vie en créant des vidéos. Et avec YouTube on a la possibilité de pouvoir faire un discours depuis chez soi et toucher un très large auditoire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, j'aime analyser les YouTubers à succès, pour identifier les facteurs de leur réussite. Alors pour cette vidéo, j'ai identifié deux facteurs, qui font d'Ibrahim Kamara, un génie dans l'univers YouTube. Alors sans plus tarder passons directement au premier facteur. Le premier facteur dont j'aimerais vous parler, est le titre et la miniature de ces vidéos. En général quand vous publiez des vidéos, elles sont mises en concurrence, avec des centaines d'autres. Vous devez donc tout faire pour convaincre les utilisateurs de cliquer, sur vos vidéos plutôt que celles des autres. Pour rappel le taux de clics, est l'élément le plus important, pour que vos vidéos soient recommandées à plus de personnes. Plus votre taux de clics est élevé plus vous ferez de vues. Pour avoir un taux de clics élevé vous avez deux armes à votre disposition, le titre et la miniature. Ces deux variables peuvent faire le succès, comme l'échec de vos vidéos. Parlons du titre de ces vidéos. Pour sélectionner ces titres, Ibrahim Kamara procède en deux étapes. Dans un premier temps, il identifie un sujet pouvant intéresser tout le monde, c'est-à-dire, il se base sur les différentes difficultés, et les petits problèmes, que la plupart des gens rencontrent, quand ils veulent se lancer dans le businet sur internet, et dans un second temps, il apporte des solutions à des problèmes en faisant des tutos. Généralement les titres d'Ibrahim Kamara ressemblent à ça. Trois manières de gagner de l'argent, avec Instagram ou trois idées de businesse en ligne, ou encore comment gagner de l'argent en prenant des photos. Laissez-moi vous dire que tous ces titres ne sont pas sélectionnés au hasard. Cela permet de rendre le sujet de la vidéo très clair, et un seul coup d'œil, suffirait pour comprendre immédiatement de quoi la vidéo parle. En ce qui concerne la miniature, Ibrahim Kamara peut en faire plusieurs pour une seule vidéo. C'est ce qu'on appelle des tests de miniatures. Dès qu'il remarque un faible taux de clics sur l'une de ses vidéos, il procède au test de miniature. Le test de miniature consiste tout juste à tester plusieurs miniatures pour une seule vidéo, afin de déterminer celle qui marche le mieux. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez appliquer tout ce que je viens de dire à vos vidéos, mais je vous recommande d'analyser vos titres et vos miniatures actuelles. Pour chacun de vos titres, posez-vous la question, est-ce que mon titre pourra attirer l'attention parmi tant d'autres vidéos concurrentes ? Si vous passez du temps à choisir les bons titres et les bonnes miniatures, vous augmenterez votre taux de clics et votre nombre de vues. Mais attention par contre si, vous voulez augmenter votre audience rapidement, ce n'est pas uniquement au niveau du taux de clics que ça va se jouer. Il va falloir activer une autre compétence supplémentaire. Cela nous amène donc au deuxième et dernier facteur, qui est la durée de visionnage. La plupart des vidéos d'Ibrahim parlent du businet sur internet, et de comment faire pour réussir sa vie sur Youtube. Généralement, les 10 premières secondes de vos vidéos sont les plus importantes. Vous devez tout faire pour convaincre celui-là, qui vient de cliquer sur votre vidéo de ne pas partir de si tôt. Et pour ce faire Ibrahim Kamara utilise une technique, où il explique exactement, ce qui va se passer dans la vidéo. C'est ce qu'on appelle communément une accroche. Littéralement accrocher leur attention. Ça aide à s'assurer que les gens, restent après avoir cliqué sur la vidéo. Vous devez donc travailler votre capacité à écrire un plan, et à penser stratégiquement les différentes parties, afin de captiver le plus longtemps possible, l'attention de ceux qui suivent vos vidéos, et ainsi l'algorithme Youtube recommandera vos vidéos à plus de monde. Mais combien Ibrahim arrive à gagner par mois ? C'est la surprise dont je vous parlais au début de la vidéo, parce qu'Ibrahim va nous emmener dans les coulisses de sa chaîne Youtube pour nous montrer combien il a pu gagner en seulement quelques mois de monétisation. Ok, donc là c'est mon premier mois de monétisation Youtube. Donc j'ai été monétisé le 13 février exactement. Donc c'est à partir du 13 février que j'ai commencé à gagner de l'argent avec mes vidéos. Donc vous pouvez voir que si je mets par exemple, avant le 13 février, je ne gagnais pas d'argent. Je ne gagnais rien ici, le 1er février, 3 février, je faisais des vues. Je faisais 4000 vues, 7000 vues, 10 000 vues, mais je ne gagnais pas encore d'argent. Donc c'est à partir du 13 février exactement que j'ai été monétisé, que j'ai commencé à toucher de l'argent avec mes vidéos Youtube. J'ai gagné 1121,98$ pendant mon premier mois de monétisation Youtube. C'est beaucoup d'argent. Donc en moyenne, je gagnais disons 24$ par jour, 30$ par jour. Il y a des jours où je pouvais gagner 45$. Le max que j'ai pu gagner en un jour, c'était le 27 février. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. On dirait que j'ai posté deux vidéos ce week-end-là et j'ai atteint jusqu'à 50$ en un jour. C'est incroyable. Donc là, je gagnais déjà bien dès les débuts, dès mon premier mois de monétisation. Puisqu'il faut voir que moi, je faisais déjà des vues. Je n'étais pas monétisé, mais je faisais déjà des vues. Donc là, lorsque ma chaîne a été monétisée directe, l'argent a commencé à rentrer. Donc là, c'était du 13 février au 13 mars. Donc ensuite, du 13 mars à maintenant, c'est quoi ? Mars, avril, mai, juin, juillet. Ça fait cinq mois. Donc pendant ces cinq mois-là de mars à maintenant, j'ai gagné jusqu'à 3645$. Et je pense que le fait que j'ai pu gagner cet argent-là, c'est parce que j'ai été consistant. Donc j'ai été consistant de mars à juillet. Donc je publiais au moins deux vidéos par semaine. Il y a des semaines, j'en publiais quatre. Tu peux voir que là, j'étais consistant. YouTube, c'est ça le secret, tu vois, tu devais être consistant. Tu devais être consistant. Et là, je faisais peut-être 22$ par jour. Là, ça a descendu un peu. Je ne me rappelle pas pourquoi ça a descendu, mais là, je suis descendu jusqu'à 10$ par jour. Et après, ça a recommencé à monter. Et là, ça a explosé à partir d'ici. J'ai commencé à gagner 50$ par jour, 60$ par jour, 65$ par jour. Là, ça a commencé à être fou. Et là, c'est en ce moment, tu vois. Donc pour vous dire que dans les mois qui suivent, je ferai sûrement une autre vidéo pour expliquer encore. Parce que là, ça commence à être fou en ce moment. Donc en tout, depuis le début de ma chaîne YouTube, j'ai gagné combien ? Donc depuis le début de ma chaîne YouTube, j'ai gagné exactement 4735$. Et j'ai fait 2 millions de vues. C'est pas mal. J'ai fait 2 millions de vues. J'ai gagné 87 000 abonnés. Donc c'est vraiment pas mal. Conclusion, est-ce que vous devez vous lancer sur YouTube ? Eh bien, c'est évident que oui. Ceci dit, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, si la vidéo vous a plu, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous en me faisant savoir le YouTuber que vous aimeriez que j'analyse dans ma prochaine vidéo. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501